Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait hyper longtemps, je ne sais même pas combien de mois ça fait, ça fait peut-être au moins 4 mois, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui je vous fais enfin une nouvelle vidéo, ce sera sur le thème des cours. C'est génial, on se retrouve avec la période en ce moment, c'est pas ouf, enfin en ce moment, ça fait plus d'un an que ça dure maintenant, mais bon c'est pas grave, on ne dira rien. Comme vous avez sûrement dû le voir dans le site, vous devinez que je suis en psychologie. Yes ! Donc c'est vrai que vous avez été énormément, que ce soit sur Insta ou TikTok, surtout Insta parce que j'en ai plus parlé sur Insta, à me demander comment ça se passait, quelle matière j'avais, est-ce que c'est dur, plein de questions dans ce genre. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour y répondre, je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, c'est clairement au feeling. Donc si vous avez des questions, je répondrai dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. Donc à savoir, moi je suis à Lille, donc je suis à l'Institut Catholique de Lille, donc c'est une école privée. Si je peux, j'essaierai de vous mettre des photos de mon école parce qu'elle est magnifique, genre le truc c'est poudlard. C'est dommage que la bande n'y apprend pas la magie, ça serait peut-être plus kiffant, mais bon c'est pas grave. En vrai j'adore la psychologie, c'est super bien, mais pour l'instant la L1 c'est pas le truc le plus passionnant au monde. Il y a des trucs cools, il y a des trucs moins cools, parce qu'on apprend beaucoup de dates, beaucoup d'histoires. C'est pas ouf. Tout d'abord je vais commencer par les matières. J'avais au semestre 1 des matières que je n'ai plus, par exemple là au semestre 2. Donc j'avais par exemple psychobiologie, que ça je n'ai plus, statistiques que ça je n'ai plus. Donc je les aurais, donc ça par exemple j'aurai l'année prochaine si je passe en L2. Sinon dans les matières en général, vu que je suis à la catho, je sais qu'en public c'est pas pareil au niveau des matières et tout. Par contre je ne sais vraiment pas du tout comment c'est par rapport au public. Moi je vous parle de moi, de mon école en tout cas. En tout cas moi j'avais des UE, plusieurs UE, dont une où c'était des introductions. Il y en avait 4, donc il y avait introduction à la psychopathologie, introduction à la psychologie sociale, à la psychologie générale et à la neuropsychologie. Voilà. J'avais quoi ? J'avais une autre matière, donc ça c'était pas une introduction, c'était psychologie générale. J'avais forcément les langues anglais et espagnol. J'ai aussi statistiques. J'ai tant d'autres réfléchis aux matières que j'avais, mais en fait je les ai toutes dites, sauf méthode en psychologie. Enfin c'était recueil de données, c'était pas la même chose. Enfin en fait c'était des méthodes en psychologie, ça c'était pas le cours le plus passionnant. Je vous avoue que, et je l'ai encore ce semestre, c'est pas ouf. Il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs ennuyeux. Mais ça va. Le pire du pire ! Ma phobie ! C'est horrible, c'est trop chiant. J'étais pas au courant qu'en psychologie on avait ça. C'est l'informatique. Par contre à distance, je vous explique, je comprends rien. Franchement, j'ai eu 10 et demi au partiel. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment je ne comprenais rien. Donc je me dis, j'aurais été en présentiel, j'aurais pu mieux comprendre, parce que j'aurais pu mieux et plus facilement poser les questions. Mais je suis contente d'avoir validé quand même, parce que franchement j'y croyais pas. Enfin bref, voilà à peu près pour les matières. Ce semestre du coup, en plus j'ai psychopathologie. C'est plus l'introduction. J'ai des TD d'ailleurs maintenant en psychopathologie. J'ai aussi comme matière psychologie du développement et de l'involution. Après on a aussi des TD du coup en psy du développement et de l'involution. Et voilà. Je crois que c'est tout. Mais du coup, vu qu'on avait des TD au premier semestre de statistiques, là on n'en a plus. Voilà donc pour les matières. Alors comme je vous ai dit, la L1, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans le sens où on voit les bases. Et c'est logique parce qu'on ne peut pas savoir faire un salto arrière sans faire une roulade, tu vois. On va parler maintenant de la difficulté et de la charge de travail. Alors moi je vous avoue que je trouve que la charge de travail est quand même, il faut travailler régulièrement. En fait, si vous travaillez régulièrement, en soi il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vous attendez le dernier moment, il y a énormément de choses à savoir. Vraiment beaucoup de choses. En soi, ce n'est pas compliqué quand on sait tout, à part pour moi la biologie. Mais il faut apprendre régulièrement. Et ce qui est dur, vu que c'est à la fac, on n'a pas de professeur qui va nous dire « Réviser pour lundi, vous avez contrôle. » Non, non. On a des DS, moi, à ma fac. Et après, on a les partiels. Donc les DS, ça se passe, en gros, on a, là je crois, le premier que j'ai des DS, il est le 8 mars. Donc en gros, je vais commencer déjà à réviser, sachant que c'est dans plus d'un mois, je crois, ou un mois, un truc comme ça, je ne sais plus. Un mois, je crois. Bref, vous avez compris. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, parce qu'il y a mon téléphone qui vient de tomber à l'instant, vu que j'ai donné un coup de pied dans mon trépied, c'est génial. Mais du coup, je parlais, si je ne me trompe pas, des DS, en gros, on a là, comme je disais, un DS dans un mois. Ils n'ont pas encore, à l'heure actuelle, prévu les dates pour les autres DS. Et on a un DS le lundi, en général, c'était de 8 à 10 heures, puisque les épreuves aient duré 2 heures. Et chaque DS, pour chaque matière, on a chaque lundi. En gros, le lundi, par exemple, j'ai Psychobato. Le lundi d'après, j'ai Psychologie du Développement et de l'Involution, par exemple. Et la semaine d'après, notre matière, etc. Jusqu'on a fait toutes les matières. Donc, voilà, ça, c'est les DS. Et ça compte un tiers d'un note final. Et les partiels comptent deux tiers. Donc, si vous vous loupez au DS, c'est vraiment la merde. Parce que si vous loupez vos partiels, vous n'avez même pas des notes du DS qui peuvent vous rattraper. Donc, il faut vraiment bien réviser tout le temps. Parce que, bah, toutes les notes comptent, en fait. Vraiment, que ce soit les DS ou les partiels. Alors, les partiels comptent plus. Vaut mieux avoir des mauvais notes au DS. Mais si vous vous loupez au partiel, là, par contre, c'est un carnage. Donc, en gros, charge de travail, il faut réviser régulièrement. Là, j'ai mon classeur. Donc, du semestre 1. Donc, j'ai tout ça. Donc, là, on ne dirait pas qu'il y a beaucoup. Mais je vous jure que le truc, il est plein à craquer. Il y a des matières où j'ai 80 pages pour une matière. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être régulier. Parce que, bah, il y a beaucoup d'informations. Donc, si vous révisez tout d'un coup, votre cerveau, il ne va pas pouvoir mémoriser. Et si vous voulez vous en souvenir, pour les années futures, comme on l'apprend en psychologie, sur le moment où vous allez éventuellement, et moi, je trouve ça quand même pas possible, de stocker tout ça au dernier moment en mémoire à court terme. Mais, si vous voulez vous en souvenir, il faut absolument réviser à l'avance pour que ça rentre en mémoire à long terme. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, c'est un gros classeur. Et ça, c'est juste pour le semestre 1. Donc, là, du coup, j'en ai racheté un autre classeur le même. Et c'est pas les petits classeurs, hein. C'est des classeurs avec les gros trucs comme ça. Donc, voilà. Il ne faut pas croire ce qu'on entend. La psychologie, c'est quand même du travail. Si vous avez une très bonne mémoire, c'est encore mieux. Parce que, surtout la L1, c'est surtout du par cœur. La L2, la L3, c'est beaucoup plus de réflexion. Là, je commence à lire un livre. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Attendez. Donc, c'est ce livre-là. C'est un livre de Elisabeth Ruzinesco. Donc, c'est Sigmund Freud, En son temps et dans le nôtre. Donc, c'est un livre de 500 et quelques pages. Donc, à savoir, ça, ce n'est pas un livre obligatoire. Vous n'avez rien d'obligatoire à lire. Et c'est un truc de plus qui est compliqué. Parce que, vu qu'en L2, c'est de la réflexion. Là, pour l'instant, en L1, il n'y a pas forcément besoin de lire des livres et tout. Mais moi, j'avoue que je m'avance. Et Freud, c'est extrêmement important pour la psychologie. Donc, vous devez vous préparer à lire énormément de livres. C'est beaucoup mieux. Vraiment, c'est mieux. Et même pour votre culture générale, franchement, il n'y a rien de mieux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des livres que je vais lire. Alors, tous les livres que vous pourrez lire en psychologie ne font pas 500 pages. Il y a des livres plus petits. Mais moi, c'est celui que j'ai acheté là. Parce que c'est une prof qui nous l'a conseillé. J'ai une amie qui est en L2 à la catho comme moi qui, là aussi. Donc, voilà. Mais sinon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Parce que, en soi, je pense que j'ai un peu tout de ci. Je dois sûrement avoir oublié des choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai. Cette vidéo, elle sert à ça. Elle sert à vous informer. Un peu vous situer. Parce que je sais très bien que c'est dur de savoir vers quoi s'orienter. Ce n'est pas toujours facile. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous aime fort. Et d'ailleurs, j'espère que le son, la qualité sera bien. Dites-moi en commentaire aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et aussi à me suivre sur mon Instagram. Donc, mon Instagram, c'est comme ma chaîne YouTube. C'est pareil. C'est Perles. Donc, je vous le marque quelque part sur l'écran. De toute façon, vous regardez ma chaîne YouTube. Et c'est la même chose. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime fort. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous promets de faire des vidéos plus régulièrement. Enfin, j'espère. Mais avec les études, plus les TikTok et tout. Ça devient dur à gérer. Donc, voilà. Et puis, je privilégie quand même les cours aux réseaux sociaux. Bon. Pour la énième fois, je vous aime fort. Gros bisous.